... Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal et surtout merci à vous de commencer la semaine avec nous. Avec nous ce soir sur le plateau Kira Bakar Adakolo, bonsoir. Bonsoir Madame Areti. Alors vous êtes président du PRG, le parti radical de gauche et on va parler avec vous politique bien évidemment de votre candidature pour les prochaines législatives. On reviendra également sur les résultats de la primaire de la gauche tout à l'heure dans ce journal. Avec nous également sur le plateau Ousseini Balachi, secrétaire départemental de la CFDT, bonsoir. Oui bonsoir, ce soir je ne suis pas ici au nom de la CFDT mais au nom du membre du comité de lutte contre la pénurie d'Oamayas. Justement on va en parler Balachi, votre présence sur le plateau ce soir, c'est justement pour nous parler de ce rassemblement qui est prévu ce jeudi. Vous nous en direz davantage tout à l'heure Balachi mais d'abord voici les titres de ce lundi 30 janvier. Benoît Hamon est le grand vainqueur des primaires de la gauche. En battant largement Manuel Valls au second tour, le candidat va désormais devoir faire oublier un quinquennat qui aura eu le don de diviser le parti. A Mayotte, Manuel Valls a une nouvelle fois fait recette et se pose maintenant la question de l'unité derrière le candidat élu. Le point d'ouverture de votre journal. Ce matin la directrice par intérim de la caisse de sécurité sociale de Mayotte a convié la presse pour parler du futur de l'institution. Ouverture du nouveau siège, projet de crèche, poursuite de la politique d'accueil de proximité, modernisation des services. Le moins que l'on puisse dire c'est que le futur sera synonyme de changement. Explication La troupe Wanatzi a pour objectif de transmettre la passion du théâtre aux enfants. Accompagnée par l'artiste maorais Dio, elle était samedi soir à la CHM afin de présenter l'adaptation du conte de Daniel Fossette « Il était une fois Mayotte ». Zoom sur un spectacle qui a ravi petits et grands à la fin de cette édition. Et on connaît désormais le candidat qui représentera la gauche pour l'élection présidentielle. Sans surprise, il s'agit de Benoît Hamon, crédité à 58,7% des suffrages. Ce dernier a ainsi conforté son avance du premier tour. Manuel Vaz qui n'a recueilli que 41,8% des voix. Là en revanche, emporté très largement à Mayotte avec plus de 85%. Pour ce qui est du taux de participation, ce second tour aura mobilisé davantage d'électeurs que le premier, soit près de 2 millions de votants. Une progression également ressentie dans le 101e département avec 2 529 votants contre 1924 au premier tour. Les réactions dans l'île au lendemain, des résultats avec Sonny Chamsidine et Adèle Laurent. Une victoire sans appel pour Benoît Hamon. Le candidat l'emporte largement face à Manuel Vaz et pourtant bien peu auraient parié sur ce résultat au début de la primaire. Dans le camp de Benoît Hamon à Mayotte, on se réjouit de ce succès. C'est une victoire nette et sans bavure. Cette primaire a révélé un homme qui, par les idées, saura nous réconcilier nos hommes de gauche avec nos principes les plus fondamentaux. Et Mayotte, justement, Mayotte est dans le besoin. Mayotte est plus que jamais dans le besoin. Et je pense, je vois un Benoît Hamon, celui qui sera capable de répondre aux besoins, justement, des marorés. Du côté de l'ancien premier ministre, malgré une victoire haut la main dans le 51e département, avec plus de 85% de suffrage, les partisans acceptent la sentence. Je suis socialiste, j'ai soutenu Vaz, je suis déçu, il n'a pas gagné. Mais la gauche a gagné par cette dynamique. Et donc je soutiendrai Benoît Hamon, je serai derrière Hamon pour gagner parce que je pense que là, il y a une chance d'aller jusqu'au bout, notamment qu'il soit notre futur président de la République. Reste à savoir si toute la gauche sera réunie autour du candidat désigné. Au lendemain du premier tour des primaires citoyennes, Manuel Valls laissait entrevoir ne pas soutenir le candidat de la défaite pour la présidentielle. Le parti, quant à lui, veut croire à l'unité. Hier, il a tenu notre discours parce qu'il faut quand même distinguer le temps de la primaire où on s'adresse à des électeurs de gauche, et ensuite le temps où on doit se préparer à affronter la campagne de trois mois pour être président. Donc aujourd'hui, le temps est venu de se rassembler. Nous sommes dans une logique de rassemblement. La gauche doit être rassemblée, doit se rassembler, parce que diviser, elle ne gagnera pas. La gauche s'est exprimée en choisissant Benoît Hamon. Nous comptons tous, j'espère et j'en appelle à tous les camarades, soutenons Benoît Hamon, portons-le à la présidence de la République pour que les choses avancent. Il porte un programme révolutionnaire. Les attentes des Français, ça suffit, nous voulons du nouveau, un véritable changement. A gauche, la page du quinquennat est définitivement tournée, mais à quel prix ? Résultat dans moins de trois mois, lors du premier tour de la présidentielle. Alors je me tourne maintenant vers notre invité, Kira Baccarada-Colo. On vient de le voir sur ce reportage sur la primaire de la gauche. Benoît Hamon est sorti vainqueur. Aujourd'hui, quelle est votre position ? On se rappelle de votre soutien à Sylvia Pinel. Aujourd'hui, vous, en tant que président du PRG, et soutien à un candidat qui n'a pas remporté cette primaire, comment allez-vous réagir ? Alors, madame Sylvia Pinel, la présidente du PRG, à travers son bureau national du Parti radical de gauche, a publié un communiqué à l'issue des résultats du second tour de la primaire de la gauche, un communiqué qui salue la victoire de Benoît Hamon et qui demande à Benoît Hamon de trouver, d'aujourd'hui déjà, les termes du rassemblement pour cette élection présidentielle. Et il exhorte également, à travers ce communiqué, Benoît Hamon, de se positionner clairement par rapport aux aspirations du PRG, en matière économique, parce que le PRG prône un développement économique qui crée de l'emploi en métropole, mais aussi et surtout en Outre-mer. Le PRG prône aussi une laïcité qui soit vraiment assumée et une relance de l'Europe qui protège les Français contre le terrorisme ou contre les abus de la mondialisation. Donc le PRG exhorte Benoît Hamon à trouver les termes du rassemblement pour faire gagner la gauche. Donc c'est un ralliement qui est sous condition, en fait. Tout à fait, parce que le projet de Benoît Hamon, en l'état, ne peut pas avoir l'adhésion du PRG. Il faut, et d'ailleurs, le communiqué que le bureau national du PRG a publié hier tend à relancer les négociations avec le candidat désormais de la gauche pour garantir le soutien du PRG. Donc rien n'est sûr quant à, justement, ce rassemblement autour, derrière, Benoît Hamon. Alors on va revenir maintenant, Kira, sur votre candidature, puisque vous avez été investi par votre parti pour le représenter lors des prochaines législatives. Comment ça s'est passé ? Alors, écoutez, nous, nous sommes une fédération à part entière du Parti radical de gauche. Ça fait quelques mois que le PRG national nous a demandé de communiquer les noms de nos candidats à pour ces législatives. Et pour la circonstitution numéro 1, ce sera Bakar Haladi qui est investi par le parti, jusqu'à preuve du contraire. Et pour la circonstitution numéro 2, ça sera moi-même, le président de la fédération, à la circonstitution numéro 2. Alors en termes de programme, ça se résume en quoi ? Alors, nous, nous avons cinq axes très importants pour Mayotte. Le premier consiste à maîtriser la démographie par rapport à l'immigration clandestine. Comment nous allons faire ça ? En fait, nous avons un concept de fixation des populations chez elles, à travers la coopération européenne territoriale, à travers le renforcement des moyens de contrôle pour pouvoir venir à bout de l'immigration clandestine et l'insécurité. Un deuxième point, concernant l'égalité des Mahorais et du département de Mayotte d'avec tout le reste du territoire national. Troisième point, une économie solidaire et durable basée sur les ressources locales. Un quatrième point qui consiste à aménager le territoire de Mayotte de manière équilibrée. Un cinquième qui concerne l'intégration de Mayotte dans le cadre européen et dans celui de l'espace de l'océan indien. Alors, vous doutez bien, Kira, que les législatives auront lieu en juin prochain. Les présidentielles auront lieu avant. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la configuration, ce sera un parti de droite qui sera au pouvoir ? Comment ça va se passer pour vous ? Alors, rien n'est écrit, comme semblent le dire plusieurs candidats à la présidentielle. Attendons d'abord de voir... Parce que là, en ce moment, nous sommes en pré-campagne électorale. Il faut le penser quand même déjà. Il faut le penser, mais nous allons livrer bataille après les élections présidentielles. Quel que soit le candidat qui sera élu président de la République, nous, nous allons livrer bataille et peser dans le débat législatif pour que l'intérêt de Mayotte soit défendu au mieux auprès du Parlement français. Alors, Kira, on reviendra sur votre candidature très prochainement. Vous restez avec nous. Et on continue maintenant avec cette conférence de presse organisée ce matin par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. En ces débuts d'année 2017, en effet, la directrice par intérim, Iman Ali Amidi Chanfi, a décidé de convier les médias afin de faire le point sur le futur de l'institution. Un futur qui s'annonce sous les meilleurs auspices en raison notamment du déménagement en 2018 des différents services au sein du nouveau siège immobilier de la CSSM. Une grande avancée pour l'institution qui s'accompagne de plusieurs objectifs lesquels vont permettre d'accueillir le public dans de meilleures conditions. Le point dans ce sujet. En cette période de vœux liés à la nouvelle année, Iman Ali Amidi Chanfi, la directrice par intérim de la CSSM, avait donné rendez-vous à la presse ce matin. Objectif, présenter les grands projets de l'institution pour les années à venir. Même si c'est également autour de sa personne que les débats ont tourné. En effet, depuis le départ de Jean Véron en août dernier, les deux appels à candidature lancés sont restés infructueux. Dans ces conditions, le directeur adjoint a décidé de laisser sa place à Mme Ali Amidi Chanfi, qui devrait d'ailleurs officier jusqu'en 2018. On était deux et d'un commun accord avec ma collègue. J'ai estimé qu'il faut que ce soit elle d'assurer l'intérim. Pour la bonne et simple raison suivante, ma collègue est la première diplômée de l'école nationale de la sécurité sociale. La deuxième chose, je pense que c'est un jeune cadre dynamique et qu'il faut, à mon avis, encourager et lui permettre de vivre cette expérience. C'est une expérience quand même importante. Je crois que son avenir est devant. Moi, comme je suis à quelques années de partir à la retraite, j'ai estimé que c'était mieux que ce soit elle d'assurer l'intérim. Un intérim qui, pour l'heure, est assuré avec brio. La directrice se projette déjà vers l'avenir et nous parle du futur siège immobilier de la CSSM. La structure, qui aura coûté plus de 23 millions d'euros, doit ouvrir ses portes en 2018. Ce projet, qui est un projet qui devenait presque une arlésienne à la caisse de Mayotte, puisqu'il date depuis plus de 15 ans, on est sur à peu près 6400 m² dédiés uniquement à la caisse au sein d'un environnement de 3 bâtiments de 12 000 m². Donc les avantages, bien sûr, sont avant tout des meilleures conditions de travail pour nos agents, puisque nous sommes dans des conditions qui sont déplorables aujourd'hui, même si elles sont plus à envier que dans d'autres entreprises ou administrations. L'ensemble des 270 agences sont réparties sur plus de 10 sites dans des locaux initialement prévus pour l'usage d'habitation, donc qui ne sont plus adaptés aujourd'hui. Et puis surtout, une amélioration sur ce futur siège des conditions d'accueil de nos publics. Projet de crèche, amélioration des conditions de travail et d'accueil, poursuite de la politique d'accueil de proximité, maîtrise des activités, mais également développement dans la modernité. Voilà les grands objectifs qui vont animer l'institution dans le futur. Le développement d'une CSSM que je dirais plus moderne pour justement accompagner le déplacement de nos services vers Kauény, une CSSM plus moderne, c'est-à-dire une CSSM qui permet à son public de se connecter, d'avoir ces informations sans se déplacer par téléphone éventuellement, et également ouverte sur les portails nationaux que sont CAF.fr, NetEntreprise et Amélie.fr. Autre sujet, l'institution est actuellement sous le coup d'un préavis de grève, mais la directrice affirme que le dialogue social se poursuit avec les syndicats, car si les difficultés sont réelles au sein de la CSSM, l'avenir peut d'ores et déjà être placé sous le signe des grandes avancées. Et autre sujet à présent, pour la douzième année consécutive, l'Association pour le droit à l'initiative économique, l'ADI organise sa semaine du microcrédit. Depuis ce matin et jusqu'à mercredi, l'événement va prendre la forme d'un festival destiné à tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et cette année, la manifestation est placée sous l'égide du renouveau, puisque des porteurs de projets et chefs d'entreprise soutenus par l'ADI seront de la partie. Pendant trois jours, des ateliers gratuits, des portes ouvertes ou des entretiens personnalisés avec les professionnels seront organisés à Mamoudzou, Chirongi ou Edzoumouenye. Le point dans ce sujet signé à Basalidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. La nouvelle semaine du microcrédit a débuté ce matin du côté de l'ADI. Les années passent et l'association continue de s'ancrer dans le paysage maorais. Même si cette année, c'est bien sous le signe du renouveau que la manifestation a été pensée. Dans le cadre de cette douzième édition, nous avons décidé d'y donner un nouvel élan en rebaptisant l'événement l'ADI Festival. Derrière festival, on entend bien entendu les échanges, les témoignages et les rencontres, puisque l'objectif de cette année étant de mettre en avant les chefs d'entreprise que nous avons soutenus, puisqu'ils vont participer directement à l'événement en animant avec nous des ateliers très ludiques pour les visiteurs et les futurs créateurs d'entreprises. Ils vont témoigner de leur parcours, ils vont témoigner des difficultés qu'ils ont pu rencontrer ou au contraire des succès qu'ils ont rencontrés également. Donc c'est par le témoignage que l'on va permettre à beaucoup, enfin on espère en tout cas à de nombreuses personnes de se lancer et d'être rassurés sur les démarches pour créer son entreprise. Parmi les nombreux chefs d'entreprise qui ont été accompagnés par l'ADI, Ali Bakar a accepté de partager son expérience avec les futurs entrepreneurs qui suivront son chemin. Et ce dernier ne tarie d'ailleurs pas d'éloge sur cette structure qui représente une véritable alternative aux banques classiques. Les banques normales soi-disant, ils disent qu'ils sont là pour aider les petites sociétés et les gens qui veulent créer des entreprises, alors que pas du tout. Alors que l'ADI, dès qu'on vient, on sait qu'on peut avoir une réponse derrière. Et ils sont très réactifs. Moi, mon projet, ça a pris moins de deux semaines pour que tout soit cotisé, que le dossier soit vraiment complet. Franchement, moi je pense que s'il n'y avait pas l'ADI, il y a beaucoup de sociétés qui ne seraient pas créées à Mayotte. En effet, des centaines d'entreprises ont été créées grâce à l'association. Mais le directeur de l'ADI Mayotte compte bien poursuivre dans ce sens avec ce festival à la fois riche en informations, mais également en partage. Alors cette année, la nouveauté, on va organiser trois journées d'informations et d'ateliers gratuits et ludiques dans nos agences. Donc lundi, aujourd'hui, nous sommes à Mamoudzou pour accueillir les visiteurs avec un atelier ce matin « S'inspirer pour mieux créer ». Donc Mohamed, chef d'entreprise, Taxi Man, va témoigner de son parcours. Et cet après-midi, un atelier sous forme de quiz et de blind test pour les futurs chefs d'entreprise. Demain, nous renouvelons l'opération dans notre agence de Chironghi. Et enfin, mercredi, ce sera Rabianti qui a créé une librairie-papeterie qui animera avec nous l'atelier du matin. Et l'après-midi, ce sera un nouvel atelier qui s'appelle « Levez les barrières de la création d'entreprise » qui va permettre sous forme de vidéos ludiques et humoristiques de vulgariser les démarches de création d'entreprise. Il reste donc deux jours aux visiteurs pour venir découvrir les solutions micro-crédit de l'association. Et nul doute que d'ici mercredi soir, les nouveaux porteurs de projets seront nombreux. On va parler maintenant d'un autre sujet avec Housseni Balachi qui est membre du comité de lutte contre la pénurie d'eau à Mayotte. Balachi, on a parlé tout à l'heure de ce rassemblement qui est prévu ce jeudi. Oui, effectivement, c'est suite à un rassemblement qui s'était organisé hier après-midi à Sada. La population du Sud a pris la décision de se rassembler à Mamoudzou le jeudi prochain pour manifester leur mécontentement face à cette pénurie d'eau qui a trop duré. Je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, si ce phénomène s'était produit dans un autre territoire, que cela aurait été accepté, que la population aurait accepté de vivre, d'être privée de l'eau telle que nous le vivons depuis pratiquement deux mois. Alors aujourd'hui, la population est excédée. Alors il y a quelques jours, Balachi, vous avez évoqué des conséquences sanitaires et économiques. Oui, effectivement, nous avons des conséquences sanitaires et économiques, mais il n'y a pas que ces deux problèmes qui ont fait surface face à cette situation de manque d'eau à Mayotte. Nous avons également l'éducation des enfants qui est sacrifiée. Vous savez que depuis quatre mois aujourd'hui, les enfants n'ont pas cours. Et il y a des solutions vraiment palliatives qui sont mises en place pour leur permettre seulement d'avoir des cours durant deux heures de temps par jour. Mais c'est quoi deux heures de temps ? Il y a d'autres qui sont carrément privés de pouvoir avoir des cours parce qu'il n'y a pas d'eau dans les toilettes pour permettre aux enfants d'aller faire leurs besoins et de se nettoyer par la suite. Mais nous avons également des gens qui sont hospitalisés à domicile, qui ont besoin d'avoir de l'eau au quotidien. Quand on parle des gens hospitalisés à domicile, ce sont des gens vraiment malades, extrêmement malades, qui ne peuvent pas du tout se lever pour satisfaire leurs besoins fondamentaux au quotidien, mais ils ont besoin d'aide. Alors, sans avoir d'eau, comment est-ce que les membres des familles, des différentes personnes qui sont malades à domicile pourront faire face par rapport à cette situation ? Nous avons également un problème de surpopulation à Mayotte que l'État a toujours réunié, a toujours refusé de le prendre en compte et raison pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes arrivés sur cette situation de crise. Parce que si la population de Mayotte, qui est estimée à 212 000 habitants depuis 5 ans, était réellement à 200 000, alors les infrastructures qui sont réalisées à Mayotte, entre la retenue collinaire de Combani et Zoumonier, plus la désalinisation de l'eau en Petite Terre, auraient suffi pour subvenir aux besoins en eau de la population. Mais vu que la réalité est autre, la population est quasi double ou triple de ce que l'administration reconnaît. Donc, clairement, vous pointez du doigt l'État dans cette affaire. C'est la part de responsabilité de l'État si nous nous sommes arrivés jusqu'à cette situation de crise de pénurie d'eau. Mais nous avons également un problème de déforestation des rivières par rapport aux gens qui font des maraîchages, tels que la culture des tomates ou autres, qui captent au niveau même des sources d'eau pour arroser directement sur leur champ de tomates ou autres. Alors, moi, aujourd'hui, je dis que ça a trop duré et le préfet doit rendre compte à la population et doit apporter également des mesures pérennes, mais pas des soins palliatifs pour répondre aux besoins de la population en matière d'eau à Mayotte. Nous avons ce document qui a été mis en place suite au statut de Mayotte quand il est rentré dans la départementalisation pour permettre de rattraper le retard qu'il avait subi. Mais par rapport à tout ce qui est à l'intérieur de ce document, moi, je dirais, il y avait un projet de construction d'un troisième lavoir à... Non, pas lavoir, excusez-moi, retenu collinaire à Combani, mais pour quelles raisons cet ouvrage n'a pas vu le jour jusqu'à aujourd'hui ? Alors, là, justement, tout le monde parle de cette troisième retenue collinaire aujourd'hui, mais pourquoi personne n'a réagi depuis ? Mais pourquoi les représentants divers et variés ? Les élus, moi, j'interpelle les élus et je leur pose la même question que vous venez de me poser parce que moi, je ne suis pas élu, je n'étais pas censé avoir ce document, je n'étais même pas au courant de son existence, mais c'est suite à cette situation de pénurie d'eau que je me suis procuré le document pour montrer à la population maoraise la négligence des autorités de l'État qui sont à Mayotte et également de nos politiques qui veulent nous provoquer une situation de crise sanitaire à Mayotte. Parce que quand il nous raconte sur les bulletins de rationnement de l'eau qu'il y a l'arrêté préfectoral qui interdit strictement l'usage de l'eau pour un certain nombre d'activités, alors que c'est pour permettre de sauvegarder la santé alors qu'en vérité, la santé ne fait que de se dégrader. Par exemple, il y a le problème de gastro qui peut arriver à tout moment auprès de nos enfants qui vont à l'école sans avoir vraiment de l'eau suffisamment pour pouvoir se nettoyer les mains quand ils vont aux toilettes ou autres, même les adultes. Alors, par rapport à tout ça, le préfet doit nous apporter des réponses rapidement mais ne pas nous laisser sur cette situation de soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est lorsqu'une personne est vraiment malade à l'état extrême et que nous n'avons plus la possibilité de lui apporter des soins pour qu'il puisse revenir à la vie. Alors, non, nous nous disons non à ce genre de pratiques et de manque de considération de l'état à Mayotte. Alors, clairement, Balachis, cette manifestation prendra quelle forme ce jeudi ? Cette manifestation, nous, nous pensons rencontrer le préfet et lui demander pour quelle raison il n'a pas du tout réagi depuis que cette crise a vu le jour jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir permettre à la population mahoraise de pouvoir s'approvisionner en eau suffisamment comme il faut et leur permettre de vivre dignement comme toute autre personne, citoyen de la République. Merci, Balachis. En tout cas, rendez-vous est pris pour jeudi matin. Ce sera à la place de la République. Mais par contre, je voudrais lancer un petit appel à toutes les entreprises qui sont concernées par ce problème de manque d'eau à se manifester vraiment massivement ce jour-là à la place de la République. Merci beaucoup, Balachis. Je rappelle, vous êtes membre du comité de lutte contre la pénurie d'eau à Mayotte. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 30 janvier. Et c'est tout de suite dans l'actualité en bref. Alors que les problèmes se sont accumulés pour lui ces dernières semaines, le maire de Pamandie, Mahafourou Saïd Ali, a décidé de démissionner de son mandat. Il faut dire que l'homme politique devait notamment faire face à une fronde en interne, les agents communaux refusant en bloc le gel de l'indexation des salaires visant à redresser les finances d'une commune confrontée à un important déficit budgétaire. Néanmoins, ce n'est probablement pas le seul motif qui a poussé le maire à quitter ses fonctions. En effet, suite à la vacance du poste de directeur général des services au sein du conseil départemental, Mahafourou Saïd Ali a été recruté, provoquant ainsi une incompatibilité entre son mandat de maire et le fauteuil de patron de l'administration départementale, d'autant qu'il était également président de l'intercommunalité de Petite Terre. Un cumul des mandats qui aura eu raison du premier édile et qui plonge la municipalité de Pamandie dans le plus grand désarroi. D'ici 15 jours, un nouveau tour de scrutin devrait donc se dérouler, tandis qu'il conviendra également d'élire un nouveau président de l'Interco. En attendant, le désormais ex-maire va pouvoir se concentrer sur son poste de DGS au département. Le syndicat CGT Éducation est en colère. Viens à communiquer, son secrétariat général s'en prend au vice-rectorat qui l'accuse de vouloir infliger des sanctions aux agents en arrêt maladie. En effet, le syndicat explique avoir constaté avec effarement que le vice-rectorat procède actuellement à des retenues sur salaire pour les agents en arrêt maladie en supprimant la majoration de traitement. Pour la CGT Éducation Mayotte, cette mesure jugée discriminatoire par la HALDE et le Défenseur des droits est inacceptable et profondément choquante. Le syndicat ajoute que les agents de Mayotte se voient ainsi infliger une triple peine, la maladie, l'obligation dans bien des cas d'engager des frais importants pour se faire soigner en dehors de Mayotte et une sanction financière. Le communiqué pose ainsi les questions suivantes. Le vice-rectorat souhaite-t-il aller plus loin dans cette logique punitive aveugle et étendre la mesure aux collègues en congé maternité ? Quelles seront les conséquences sur l'attractivité déjà mise à mal de Mayotte ? Le syndicat exige donc l'arrêt immédiat de cette mesure qui risque de faire grand bruit. Depuis une semaine, la compagnie Comorien Abbé Aviation vit une crise sans précédent. De nombreux passagers en font les frais en voyant leur vol annulé sans possibilité de remboursement ni information leur permettant d'appréhender la suite. En effet, si les problèmes techniques ont tout d'abord été suspectés, les choses apparaissent bien plus compliquées et plus graves pour la compagnie. Car selon plusieurs sources, la direction de l'aviation civile comorienne aurait retiré la licence d'exploitation à Abbé Aviation en raison de taxes non acquittées. La dette s'élèverait à plus de 220 millions de francs comoriens soit environ 450 000 euros. Une somme faramineuse à laquelle s'ajoute une dette de 630 000 euros due cette fois à la compagnie Sahara Aviation. Abbé Aviation a d'ailleurs été mise en demeure plongeant un peu plus cette société comorienne dans une crise dont elle aura beaucoup de mal à se relever. Et on termine cette édition avec ce beau projet initié par Isabelle et Eglantine de comédienne amatrice installée à Mayotte depuis maintenant quelques années. En 2015, elle fonde à L2 l'association Wanati et qui a pour but de transmettre leur passion du théâtre aux enfants. Après l'adaptation du Petit Prince, la troupe Wanati revient avec l'adaptation du livre de Daniel Fossett « Il était une fois Mayotte ». Accompagnée par l'artiste maorée Dio Haïman, les artistes se sont produits samedi soir à la CHM, l'association des croiseurs auturiers de Mayotte sur Petit Terre devant un public conquis. Les précisions avec Adèle Laurent. Vous m'entendez ? C'est moi ! Je suis le grand Zaf, le conseiller de la princesse à Goa. J'ai une histoire à vous raconter. Il était une fois une princesse qui régnait sur l'océan Indien. Un jour, pour se distraire, elle décida de créer une île et se demanda quelle forme elle allait lui donner. Les créatures de l'océan Indien commencèrent alors à lui faire des suggestions. C'est l'histoire du conte Il était une fois Mayotte de Daniel Fossett, joué samedi soir par la troupe One at Sea. Musique en live, voix off préenregistrée, décors et costumes confectionnés par la troupe et actrices pleines d'énergie, le spectacle avait tout pour plaire. Allier les arts, je trouve ça bien. La musique, le théâtre, il y a de la danse aussi dans le spectacle. On ne cloisonne pas les choses, au contraire, on les imbrique et c'est beau. C'est beaucoup de ratures, beaucoup de réécritures, d'arrachage de pages, de je ne sais pas comment faire. Et là, l'adaptation est, je ne sais pas le dire, vraiment pas mal. Et comme dans tous les contes, Il était une fois Mayotte délivre un message. Le message qu'il y a, c'est l'écoute des uns des autres, l'amour et surtout le respect de l'océan indien, le respect de la nature et le respect de Mayotte. Et les rires fusés samedi soir, en effet, créés à la base à destination des tout-petits, le spectacle Il était une fois Mayotte a pourtant ravi, enfants et adultes. C'était une belle histoire, c'était chouette qu'il y ait la participation du public. On a vu qu'il y avait beaucoup d'interactions avec les enfants et ça, c'était vraiment sympa. Nous, on aime bien et puis je crois qu'on aime bien aussi voir les enfants rigoler et s'intéresser à tout ça, donc ça nous fait plaisir aussi. C'était très joli, j'ai beaucoup aimé aussi la princesse qui faisait un petit peu la folle-folle. Moi, j'ai aimé l'histoire en global et j'ai beaucoup aimé aussi le décor et les costumes. Moi, j'ai bien aimé tout, tout l'ensemble. Tout l'ensemble était bien. Pour ceux qui l'auraient manqué, le spectacle Il était une fois Mayotte se jouera à nouveau dans un mois à Combani. Quant à la troupe Ouanati, elle jouera comme à son habitude cette pièce dans les établissements scolaires et continuera de faire rêver petits et grands. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Une édition rediffusée sur OAM5, également disponible en replay sur notre site l'info-kwesi.fr sur Youtube et sur notre page Facebook. Les prochains rendez-vous avec l'information demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Et tout à l'heure, à 19h40, ne ratez pas votre rendez-vous sportif Casport. Excellente suite de programmes à vous sur KTV et à demain.